Musique Je suis arrivé en Corse, il y a les années 80. Et depuis, je suis resté. Entre temps, j'ai tenu un restaurant et je suis devenu éducateur dans un centre d'aide pour le travail. Éducateur en cuisine, dont je m'occupais d'une quinzaine de personnes handicapées. Et à la suite d'un petit accident de parcours, je me suis arrêté de travailler et je me suis mis à la peinture. Enfin, ça a commencé un petit peu il y a 20 ans, mais après, je me suis bien remis en 2016. En 2016, j'ai été lancé par Pathé Max, qui avait une galerie sur Ajaccio. De là, tout est parti. Je me suis bien remis à la peinture. J'ai fait pas mal d'expos. J'ai changé de style de peinture. J'étais beaucoup plus auparavant dans du figuratif. Je suis passé à l'abstrait. Puis dernièrement, suite au confinement, je me suis mis à la sculpture. Et bientôt à la photo. Alain Olivier Rivier travaille à Ajaccio. Après une carrière professionnelle bien remplie, cet ex-cuisinier pâtissier a conservé le goût de l'assemblage des matières et des couleurs et peut enfin se consacrer à la peinture et la sculpture à partir des années 2000. Peinture à l'huile ou acrylique sur différents supports, toile, bois, carton, Alain Olivier et utilise toutes sortes de matériaux, papier de soie, silicone, plâtre ou polystyrène, qu'il transforme au gré de son inspiration. La cuisine et l'art, c'est la création. La création, la cuisine, la cuisine est de l'art. C'est parti de l'art. Puis il y a la création, la création continuelle, quoi. Le toucher, quand je touche mes toiles, quand je touche les matières sur lesquelles je mets dessus, la sculpture, la pâte, énormément de matière, de la matière que je trouve, que je récupère de partout, dans les bois, dehors, à la maison, ça peut être du gaz, des filets à clémentines, des vieilles toiles que j'ai découpées, du bois flotté, du fer à béton, beaucoup de carton, donc je fais également des meubles, toutes sortes de matières. Alain-Olivier est né à Saint-Symphorien-d'Ozon en 1962. Il passe son enfance à Marseille et décide de revenir sur la terre de ses ancêtres. Il s'installe à Ajaccio en 1979. Il occupe plusieurs postes de cuisinier, pâtissier, serveur, restaurateur, éducateur et enfin économe. Après toutes ses expériences professionnelles et humaines, il se consacre aujourd'hui à la création artistique, peinture, sculpture et se passionne pour la photographie. Je n'ai rien appris. Je suis entièrement autodidacte. Je me suis mis petit à petit et par la force des choses. Et je suis autodidacte. Je le pense, je le rêve. Une fois qu'il est bien ancré dans ma tête, je le crée. Mais je reste d'un certain temps à le penser. Après je passe du temps, du temps, beaucoup de temps. Après je m'arrête, je reviens sur la toile ou sur la sculpture. C'est énormément de temps. La sculpture, j'avais acheté un pâton d'argile il y a à peu près deux ans, que j'ai mis de côté. Et le confinement m'a permis de créer. J'ai toujours eu une adoration pour Marc Petit, Diana. D'ailleurs mes sculptures se rapprochent un petit peu des leurres. Ça m'est venu naturellement. Une fois que j'ai la pâte en main, j'ai une sensation de bien-être. Et je concrétise ce que j'ai dans la tête. Sur Ajaccio, nous manquons de lieux d'expo. Il y a énormément d'artistes avec de grandes valeurs. Humaines et artistiques. Et ces gens-là, il faut les montrer, il ne faut pas les oublier. Et mon but avec l'association Diversita, c'est de les réunir. Et de fédérer tout ce monde pour que les gens voient le travail que nous faisons. L'art, ça permet d'exister, de montrer, d'intéresser les gens, de partager. C'est une manière d'extérioriser, de montrer ce que l'on a au fond de soi. De le concrétiser par de la peinture, des sculptures. Il est important que les gens regardent. Soit immus ou pas, qu'ils soient touchés, qu'ils apprécient ou pas. Le regard de l'autre est important. C'est surtout la peur que l'on a quand on n'a jamais exposé. La peur du regard de l'autre. Alors qu'après, au fil du temps, on est beaucoup plus à l'aise. On accepte, on accepte le regard, on prend contact avec les gens. Ce sont des grands moments de partage. Ce sont des moments très agréables. Ce sont des moments très agréables.